Bonjour, bienvenue pour ce match. Je suis en compagnie de Pierre Menez, bien sûr. Bonjour à tous et puis merci de nous recevoir chez vous. Merci pour l'espace et ses cadeaux. Yuyah Osako. Découvrons ensemble la composition de l'équipe locale. C'est un milieu à trois qui va être chargé d'alimenter trois joueurs offensifs. Oui, l'entraîneur qui a visiblement opté pour le 4-3-3. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire ? On découvre ensemble la composition de l'équipe visiteuse. Schéma classique en 4-3-3 pour l'autre équipe. Oui, surtout c'est le même dispositif que l'adversaire. Bon, c'est vrai que le 4-3-3 est énormément utilisé. Attention quand même à ne pas trop libérer d'espace au milieu. Tiens, voici deux joueurs qu'on va suivre très attentivement dans ce match, Pierre. À la limite, on pourrait même parler de match dans le match entre ces deux individualités. Ça devrait être très intéressant à suivre. Un ballon pour l'adversaire. Pierre Mounienne, Hector Herrera. Un ballon qui est donné en profondeur. Le gardien, c'est pas fini ! Pégestein, Yuyao Sacco. Pégnat, à ce joueur qui est bien sûr l'une des pièces maîtresses de cet effectif. Oui, mais c'est surtout un joueur qui sait se mettre au service de son équipe et qui se rende disponible pour ses coéquipiers. Non, Hector Herrera. C'est à boutique finalement cette perte de balle. Hector Herrera. Pégnat. Aïssa Mandi. Attention, il a du champ devant lui. Mouniaïn. La défense qui tient bon pour l'instant. Rode garde. Ah oui, la bonne passe. Gonzalo Guelles. Et il dégage. à la gueule on y a une non elle est interceptée cette passe du yao saco beignate il rassure toute son équipe avec ce tacle on y a une victoire martin hodgarte centra ratter attention lecture là pour intercepter ce ballon attention peut-être l'occasion de placer un contre attention ne peut plus l'arrêter attention je cherche un partenaire démarqué sorti de but à l'aïe le lecteur 1 l'on dit à l'aube est-ce à l'effet centré c'est le moment il m'a marqué et gesteine qui a rendu au camp adverse l'on dit chaline le ballon change de camp héctor et à l'on dit à une haute garde pierre le diane donc c'est bien et ça c'est pour ça qui se manifeste car ce corps n'est plus leur donner l'avantage et on a dégagé pour écarter le danger on y'a une william josé alors jeu qui est signalé assez dommage pour le joueur qui filait on a dégagé pour écarter le débat des ballons qui sort touchent à olay nion begnat ou ni aïn elle a du potentiel cette attaque ça peut très bien faire un but le gros exploit personnel attention ouais le but l'ouverture du score dans ce match à la joie du buteur regarde moi ça les supporters sont plutôt contents eux aussi une très belle reprise par les filets et effectivement c'est très bien exécuté et moi c'est réprochable et ça fait donc un zéro au tableau d'affichage ouais c'est bien donné une fois de plus à la passe est intercepté ballon est perdu et le ballon qui change de camp lumineux cette passe william josé la meilleure solution c'était dégagé il a eu raison essaye de trouver la faille un danger qui s'éloigne c'était pourtant bien donné qui à mounienne dans la bonne passe l'excellent tacle dans la surface de réparation en plus ça peut être dangereux là s'ils lancent la contre-attaque classement ballon qui passe d'une équipe à l'autre oh oui encore une bonne passe on retiendra donc de cette première période qu'on a vu un bout début de la seconde période à l'instant même non riche à une classe pour qui ce centre et le ballon parti très loin c'est dégagé la passe est intercepté alvaro adrio sola hector et à l'action qui se poursuit à l'arbitre estime qui avantage pour le bilan plutôt satisfaisant pour lui dans cette première période sans être étanche l'on peut dire qu'il a été bon quand même on peut dire qu'il a réussi une bonne première période il n'y a pas non plus où il ya une absolument génial cet arrêt à vous sapiens c'est incroyable sacré coup d'oeil sacré réflexe et à cette distance il faut le faire on a bien frappé ce corner au niveau du point de pénalty touche on y'a une est ce qu'il va pouvoir centrer william josé l'espace et ses cadeaux allez il faut centrer c'est le moment le gardien qui repousse attention dans le chaleur gollès à la passe n'arrivera pas destination et 30 minutes à jouer dans le temps réglementaire voilà qu'est-ce qui nous a fait il a donné ce ballon directement à l'adversaire un arbitrage à l'anglaise il a joué au foot british referee avec ce changement les intentions de non sont clairs ils cherchent à égaliser à tout prix lector et la bonne passe c'est mal exploité place là pour une contre attaque faut trouver l'option disponible et je t'aime chercher l'ouverture bien sûr regarde arbitre qui laisse jouer à l'appréciation de l'arbitre enfin bon qui a brunienne william josé oh là là il est allé le chercher ce ballon auquel détente quel plongeon pourtant il était loin du ballon mais finalement il a réussi à écarter le danger bravo raoul albiol aucun problème pour le gardien bien anticiper et gesteine alors que nous entrons maintenant dans les vingt dernières minutes de cette partie il ya le sac la carcère lector et l'entraîneur qui a demandé un remplacement le joueur est à côté de l'arbitre assistant il est prêt à rentrer au prochain arrêt de jeu peignate qui amouillienne c'est tourné en attendant un petit décalage possible une faille dans la défense on regarde porteur du ballon qui a toujours des solutions ça ça joue bien peignate qui amouillienne on voit il ya le sac et gesteine une deux la passe est coupée et bien défendu et bien sûr on entend les supporters qui chantent dans cette fin de match qui encourage oui on sent que ça peut basculer sur cette action douzième homme joue son rôle à fond mais s'approche du but adverse elle a passé d'intercepter ballon est perdu le score qui ne bouge pas alors que la fin du match approche on sent que la moindre accélération pourrait être fatale on y'a une peignate donc ça le baisse qui amouillienne dans les alogues est ce n'a d'un ailleurs jeu hors jeu il va un changement dans cette équipe bien il fallait changer quelque chose dans cette équipe ces choses faites maintenant ouais c'est c'est rien il a récupéré le ballon qu'est-ce qu'il a fait on y a une grande salle au gaulès et tourneront grand dialogue attention on peut tuer le match sur ce coup et voilà c'est fait bon cette fois pire c'est le coup de grâce ouais je pense vu le temps qu'il reste à jouer c'est plié ça fait donc que du décart maintenant 2-0 on jouera deux minutes de temps additionnel on se passe et s'est rendu direct à l'adversaire voilà c'est terminé et c'est fini c'est parti je vois c'est parti